C'est encore difficile pour pas mal de gens. On a toujours tendance à donner des excuses aux gens sur leur comportement envers nous et on a toujours besoin de se sécuriser par rapport à notre relation avec eux. On parle souvent de gens toxiques, que ce soit dans l'entourage proche ou dans l'entourage éloigné, les copains, les copines, les potes, les collègues et les inconnus dans la rue, etc. Il y a des relations qu'on choisit, il y a des relations que vous ne pouvez pas choisir. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est sur le point de vue psychologique. C'est de plus en plus compris par la société depuis le... La santé mentale est très, très, très importante. Sans santé mentale, vous ne pouvez strictement rien faire. On s'en est aperçu pendant le... Les personnes qui sont tombées en dépression parce qu'elles étaient face à leurs problèmes, c'était très compliqué de pouvoir gérer la solitude forcée ou le fait d'être avec des gens au quotidien qui ne sont pas bons pour vous. Le message que j'avais à passer aujourd'hui, c'était de n'exiger que le meilleur de l'entourage. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas impossible. Pour vous donner un exemple, j'ai eu une certaine éducation dans ma vie. Éducation qui a fait en sorte que je me bride. J'ai 28 ans, bientôt 29. Ces aspects que j'ai bridés pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années sont en train de sortir. Mais en me détachant de certaines personnes qui ont été plus ou moins proches de moi, j'ai pu me retrouver moi-même. En acceptant de ne plus côtoyer ces personnes qui étaient trop toxiques pour moi, j'ai pu m'écouter davantage. J'ai pu me séparer du regard qu'ils avaient sur moi, des paroles qu'ils avaient sur moi. J'ai pu apprendre à être honnête avec moi-même. Le nof a pas drôlement aidé avec ça, mais le fait de pouvoir se retrouver sans pensées parasites, parce qu'en fait, les pensées parasites qu'on a, j'en parle vite fait parce que c'est aussi important. Les pensées parasites, ce sont des pensées que vous avez sur votre propre estime de vous, sur votre confiance en vous tous les jours, quand vous vous parlez de façon négative. Bien souvent, ce ne sont pas des choses qui viennent de vous, ce sont des choses qu'on a pu vous dire, ou des choses que vous avez pu entendre à propos d'autres personnes, à propos de célébrités, à propos de n'importe qui. À force d'entendre que du négatif, vous finissez par l'appliquer à vous-même. Ce qui fait du coup que lorsque vous avez des pensées intrusives qui sont brutales, qui sont méchantes, qui sont obsessionnelles parfois, la plupart du temps, ça ne vient pas forcément de vous. Lorsque vous apprenez à identifier et à éviter ces situations-là, voire à dire non complètement à ce genre d'interaction, on va dire que votre cerveau souffle. Il peut un petit peu se désintoxiquer de toute cette négativité, parce qu'à la base, il faut savoir que lorsqu'on est petit et qu'on grandit, on entend ce que les adultes disent autour de nous. Ce ne sont pas forcément des choses positives, mais à force de les entendre, si vous voulez, ça devient une réalité. C'est un petit peu comme de l'auto-persuasion en fait, sauf que l'auto-persuasion ne vient pas de vous. Vous n'êtes pas responsable d'avoir été en contact avec toute cette espèce de nuée ardente, si je peux appeler ça comme ça, mais vous pouvez choisir de vous en détacher. Lorsque vous êtes dans l'optique de changer de vie, avec le NoFap par exemple, vous devez faire une espèce de désintox de tout ce qui est mauvais pour vous. Le porno, les mauvaises habitudes, prendre des habitudes qui sont durables et bénéfiques pour vous petit à petit, ça, ça va vous aider. Mais comme je vous l'ai dit, le point le plus compliqué, c'est de se débarrasser des personnes qui sont toxiques pour vous. Il ne faut pas que vous ayez peur. Quand tu arrives vers la trentaine, quarantaine et cinquantaine, c'est encore plus exacerbé, j'imagine. Mais toute cette foule d'amis, de connaissances que vous aviez quand vous étiez jeune, elle va automatiquement s'effriter avec l'âge. Vous n'y pouvez rien, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais pour les personnes qui restent condamnées à rester avec vous, vous pouvez choisir de tolérer leur présence, où vous pouvez leur dire que vous ne voulez pas les voir. Que ce soit quelque chose de temporaire ou que ce soit quelque chose de définitif, ça ne tient qu'à vous. Mais pour pouvoir évoluer positivement dans un domaine, pour pouvoir être meilleur que la veille, il faut faire des choix. Je ne vais pas dire que ce sont des sacrifices, parce que certaines personnes, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais vous êtes bien mieux, vraiment bien mieux sans. Il ne faut pas que vous vous sentiez coupable de mettre à la porte ces personnes-là, de les sortir de votre vie. Parce qu'à un moment, ces personnes-là ont leur propre vie. Vous avez la vôtre à construire. Je dis ça même si vous avez 40 ou 50 ans. La vie ne se finit pas tant que ce n'est pas la fin. Donc quand j'entends les personnes dire qu'elles sont trop vieilles pour commencer une nouvelle activité, qu'elles auraient aimé faire quand elles avaient 20 ans, j'ai envie de pleurer, limite, parce que ce n'est pas vrai. Tous les jours sur les réseaux sociaux, je vois des personnes d'un certain âge complètement changer de vie, voire même rencontrer l'amour à plus de 60 ans. C'est possible. En fait, la seule personne qui vous freine dans toutes ces nouvelles opportunités, c'est vous. Il faut que vous vous rendiez compte de comment sont réellement les choses, que ce soit en notant, en observant, en prenant un petit peu de recul sur les situations. Si vous êtes capable d'être honnête avec vous-même et de voir les choses comme elles le sont vraiment, sans prendre en compte la vie de Michel ou de Pauline, ça ne peut qu'aller bien pour vous. C'est pas être égoïste de vouloir le meilleur pour soi. C'est juste le fait de se préserver. On ne peut pas avoir une énergie infinie pour les gens. On a une espèce de batterie mentale qui fait que lorsqu'on est exposé à trop de toxicité, on finit à plat. On finit en burn-out, on finit en dépression et on reste dans cet état-là jusqu'à ce que ça aille mieux. Sauf que des fois, ça ne va pas mieux, tu vois. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut désamorcer les bombardements. Quand vous sentez que vous êtes mal à l'aise vis-à-vis d'une personne, en présence d'une personne, il vaut mieux réfléchir. à si cette personne-là est vraiment bénéfique dans votre vie ou non. Si elle ne l'est pas et que ce n'est pas possible de l'éviter au quotidien, il vaut mieux que vous diminuez les interactions avec cette personne au plus possible. Si ça peut s'arrêter au simple politesse, c'est le mieux. Mais à la moindre occasion, partez. Partez et éloignez-vous de ces personnes. En vrai, même si au final, vous vous retrouvez avec 2-3 potes pour pouvoir sortir ou voyager, au moins, vous êtes sûr que ces personnes-là seront là dans vos hauts comme dans vos bas. Elles ne sont pas là pour vous ramener à un niveau dans lequel vous n'étiez pas bien dans le passé. Elles sont là pour vous et vous pouvez compter sur elles. Et c'est le plus important, je voudrais dire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaîtront jamais ça. Donc, être capable de trouver ces personnes-là, de faire le tri dans ces relations, pour n'exiger que le meilleur. Qu'on vous respecte. Comme vous respectez les gens. Ça, c'est très important. Ne tolérez pas l'irrespect, en fait. Quand vous remettez quelqu'un à leur place parce que cette personne-là vous a manqué de respect, vous a agressé, etc., vous êtes en droit de dire stop. Vous êtes en droit de dire non. En fait, il vaut mieux que vous dites quelque chose plutôt que vous laissiez couler. Parce que la personne qui va plus souffrir de cette situation-là, c'est vous. N'exiger que le meilleur, ça veut aussi dire ne pas penser que tout va bien se passer pour vous. Et que vous n'aurez aucun effort sur vous-même à faire. Non. En fait, il faut que vous preniez les habitudes. Mais ça, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes au minimum au courant. Mais c'est un espèce de cercle vertueux, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est pas être égoïste, c'est juste pouvoir se préserver. J'espère que cette petite réflexion pourra aider quelques personnes. On sait-on jamais. Moi, je vous dis à plus dans la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada